bonsoir n'y est ni 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 d'il en gear fils et haricé sont n'est pas tout n'y Je vous remercie à Fatima, vous connaissez notre deuxième numéro d'émission DEMBA à l'honneur. Comme vous l'avez dit, il y a des thèmes sociétales sur la table et des invités qui peuvent se poser des questions et des réponses. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'être intéressé surtout à la jeunesse. Car on parlera du travail, le thème est la jeunesse face à l'évolution du marché du travail. Vous savez, le travail est très important. C'est ce qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin de l'économie, mais surtout de l'économie. Il y a des thèmes qui ont vu que l'on a créé leur vie et qu'ils ont travaillé. Et aujourd'hui, on a vu l'évolution et la transformation. Parce qu'il s'agit de l'économie et de l'économie et de l'économie. Donc, nous l'inviterons aujourd'hui. Cheikh Gueye Lahy, le coordonnateur technique du Pôle Emploi et Entrepreneuriat de l'URIFISC. Je vous laisse vous présenter d'ici quelques minutes. Cheikh, bonjour. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il vous plaît aussi, pour échanger par rapport à la thématique. Que vous avez besoin de l'économie et d'économie. Et également d'économie et de l'économie. Que vous avez besoin de l'économie et de l'économie. Je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, nous avons des questions. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est un thème. Ce thème qui est un thème qui sera un thème. Et peut-être nous allons sortir des thèmes qui sont des thèmes. Et nous allons sortir des thèmes qui sont des thèmes qui sont des thèmes. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de la jeunesse face à l'évolution du marché et du travail. Nous allons commencer par parler de ce thème et de l'économie aussi. D'abord parce qu'il y a un bon travail et de l'économie. Tu comprends un peu. Du coup, on sait l'évolution et la transformation. Mais avant d'être venu, je vais vous parler d'abord. C'est quoi le travail? Merci beaucoup, Léphat. Je crois que c'est une question que vous avez trop. Parce que aujourd'hui, si vous avez une thématique de l'élan de l'espace à l'évolution du monde du travail, la première chose que j'ai fait est une éducation consacrée. Mme, le sujet est de quoi est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'il y a un travail? C'est une question qu'il y a peut-être. Il y a peut-être une question qu'il y a peut-être. Il y a peut-être une question qu'il y a peut-être. Il y a peut-être une question qu'il y a peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y a un travail? Le travail, ce qu'on définitait, c'est une activité professionnelle qui permet d'avoir une rémunération. Il y a des activités qui permettent d'être une activité professionnelle. Donc, il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a des gens qui peuvent le faire pour les gens, pour les gens. Il y a des gens qui peuvent le faire pour les gens. Donc, c'est la nature juridique du travail. Il faut la même chose que nous devons dire. La jeune, parce que si la jeune, face à l'évolution du marché du travail, on doit le faire comme jeune. Au Sénégal, souvent, il y a des gens qui ont 50 ans. Il y a des gens qui peuvent être jeune. Alors, nous pouvons dire qui est jeune et qui est jeune. Les Nations Unies, aussi, font définir les jeunes comme états. Il y a des tranches d'âge. De 0 à 16, ils sont dans les adolescents. De 16 à 35 ans, ils sont dans les jeunes. Donc, les jeunes, si nous les conseillons, ils peuvent être entre 0 et 35 ans. Maintenant, nous savons que la jeune est dans l'état d'esprit. La jeune est dans l'âge, dans l'état d'esprit. C'est nécessaire. Mais ils peuvent le comprendre. De manière conventionnelle quand on parle de l'évolution du marché du travail, c'est ça que je pense. Pourquoi avoir m'impression que j'y ai une travailleuse ou une bonne chose ? Parce qu'une évolution est de travailler à la maison et de venir à la maison. Qu'est-ce qui fait de travailler à la maison, pour travailler à la maison et à la maison, la maison était pénible ou à la maison. Qu'est-ce qui fait de travailler à la maison et la maison de la maison de la maison? Je crois qu'ils vont revenir par rapport à Sibir. Comme nous l'avons dit, il y a des choses qui sont plus fortes. Mais si on a fait ça, ils vont aller et ils vont faire des choses. Ils vont faire des choses comme ça. Ils vont faire des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un échange d'hommes et d'autres personnes qui ont échangé. De telle sorte qu'ils ne peuvent pas vivre ça. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a de ça? Je me dis qu'en un moment donné, notre mamie a respecté l'organisation sociale parfaite. Il y a des gens qui ont fait un échange d'hommes et d'autres. La circonscription m'a permis d'avoir des informations au niveau du foyer. Pourtant, il y a des gens qui ont fait un échange d'hommes. Il y a une forme de communication. C'était le vivre en société. Voilà, c'était le vivre en société. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le travail s'agit d'un travail saisonnière par exemple. Il y a des gens qui ont fait un travail saisonnière. Dans la maison, il y a des gens qui ont fait un pâques. Il y a des gens qui ont fait la vie. C'est tout ça. Il y a des gens qui ont fait un écolo. Il y a des gens qui ont fait des pâques. Il y a des gens qui ont fait un marché. Il y a des gens qui ont fait trop de travail. Donc, il y a des gens qui ont fait un travail. Il y a des gens qui ont fait un travail. Il y a des gens qui ont fait un travail. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de travail. Il y a des gens qui ont fait un travail saisonnière. Ce n'est pas vrai. La facilité que nous devons vivre dans l'environnement immédiat. Aujourd'hui, si nous devons faire évolution, nous devons venir. Parce que si nous devons être élevés, nous devons être élevés. Si nous devons être élevés, nous devons être élevés. Si nous devons être élevés, nous devons être élevés. Si nous devons faire des analyses sur le marché du travail, nous devons réussir à la réussite. Est-ce que nous devons être élevés? Si nous devons être élevés, nous devons être élevés. Nous devons être élevés pour nous avancer. Est-ce que nous devons être élevés ? Effectivement, nous devons être élevés pour analyser le marché du travail d'hier. Si nous devons regarder les valeurs, les repères et l'angle comportemental, nous devons être élevés. Si nous devons être élevés, nous devons être élevés. Nous devons être élevés, nous devons être élevés et nous devons faire élevés. Nous devons être élevés et comprens pour aujourd'hui. Avec la société, nous devons être élevés. Où apparaître les valeurs, nous devonsixo. Ce sont les étudiants pour nous, eux, nous devons être élevés. Ce n'est qu'à ce moment-là, les enfants ne sont pas encore prêts. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas prêts. Donc, les enfants ne sont pas prêts à changer. Chaque monde drenne son propre envers. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Effectivement, c'est parce que nos anciens, nos parents et nos mamies n'ont pas le sens. Parce qu'ils n'avaient pas de problème. Il y a des problèmes que nous pouvons régler. Il y a des problèmes de solidarité, du travail, du travail, du travail et du engagement personnel. Donc, c'est ce qu'on va dire. Maintenant, on va revenir sur l'étude comparatif. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas d'avantages. Tout ce qui a dit qu'il n'y a pas d'avantages, c'est qu'il n'y a pas d'avantages. Nous, c'est rare que les familles ne peuvent pas s'éteindre. Non, non. Si tu n'as pas d'argent, tu peux avoir un salaire et un revenu. Ce sont des problèmes qui vont te attendre. Ce qui est le plus important, peut-être que le développement d'un pays. L'élevage, le partage, le commerce, le commerce est bien. Donc, nous l'avons fait dans l'histoire. C'est une activité commerciale. Donc, l'activité actuelle, nous l'avons fait. Mais nous l'avons fait une activité pour les pauvres. L'élevage, nous l'avons fait que tu n'as pas de mal. Cela aussi, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. L'élevage, nous l'avons fait de l'étude comparatif entre le marché du travail et l'aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements. L'étude comparatif, est-ce qu'il n'y a pas d'un gain facile? Parce que si nous l'avons aimé, nous l'avons aimé, nous l'avons aimé. Mais nous l'avons aimé. Comme moi, j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas de mal à l'élevage. Je n'ai pas de mal à l'élevage. Je suis allée à la grande place. Je suis allée à l'élevage. Je ne suis pas de mal à l'élevage. Est-ce que ce n'est pas de mal à l'élevage? Ce n'est pas de mal à l'élevage. Parce qu'il y a une ouverture. Si tu l'avons aimé, tu n'as pas de mal à l'élevage. Alors que tu as fait un travail pour le bureau. C'est une réunion. Tu sais aussi, cela a besoin de l'éducation. Et je l'ai pris en éducation. Parce qu'on a besoin de l'éducation, d'entrant 6e, BFM, BAT. Après, tu dois travailler dans l'éducation. C'est aussi un bureau. Je crois qu'on a pris notre héritage colonial. On a vu ce qu'il y a. Même par là, quand tu as dit ce que tu as dit, tu vas y aller au bureau. Mais c'est ce qu'on a dit. Donc, tu vas y aller au bureau. Mais tu sais que c'est bon. C'est bon et tu vas y aller au bureau. Donc, on a travaillé. Donc, c'est une éducation de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes qui veulent travailler aujourd'hui. Et qui résoudra ses problèmes aujourd'hui. Cela peut aussi poser un problème. C'est ce qu'on a dit sur l'éducation. Il faut qu'on a revoir l'éducation. C'est ce qu'on a dit sur l'éducation. C'est ce qu'on a dit sur l'agriculture. C'est ce qu'on a dit sur l'agriculture. Mais les compétences, l'ambition et l'ambition. Et le domaine qui est ce qu'on a dit sur l'éducation. C'est ce qu'on a dit sur l'éducation. Il faut évoluer. Il faut que je devienne le faire pour 2 000 francs. Et je devienne le faire pour 1 500. Mais si je l'ai vu de la journée, je l'ai dit pour le boulot. Ce qu'il a dit pour moi, c'est ce qu'il a dit. Mais si je l'ai dit pour les jeunes, ce qui est gagné, ça dépasse 300 000 francs. Mais je suis à l'éducation. Il faut que les gens deviennent de la vie. Donc, c'est ce qu'on a dit sur le marché du travail. C'est le temps que tu connais pour nous. Le choix du travail. C'est ce qu'on a dit sur la COVID-19. Comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a des repères. Parce qu'on a vu que l'entreprise, on n'a pas pu être à cause du virus. On a vu qu'une femme, qui était à la télé, a fait des légumes sur la voiture. Mais elle a fait des légumes. Donc, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'une acculturation, il y a aussi. On a en quelque sorte perdu nos valeurs. Quand on a dit tout, comme tu l'as dit, dans mon cœur, il n'y a pas d'un espace. Il n'y a pas d'un espace pour nous. Quand on a dit que l'enfant, il n'y a pas d'un espace. Ou qu'il n'y a pas d'un marchandise. Il n'y a pas d'un espace. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, selon toi, tu es jeune, tu es jeune entreprenariat. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Bon, moi, j'ai l'impression que la déperdition scolaire passe peut-être au chômage qui est gangrené. Le monde peut être un philo partout. Donc, j'ai l'impression que l'alternative est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Création d'entreprises. Mais est-ce que c'est pour tout le monde aussi? Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas être entreprendre. Tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. C'est la vérité. Mais quand même, si on parle de solution, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème est qu'on travaille. Donc là, c'est la réalité. Dans le bureau, toutes les personnes sont en train. Tu sais qu'il y a une solution pour l'entrepreneuriat. Il y a une solution pour l'orientation, mais tu l'as fait. Si tu l'as fait, tu l'as fait. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Tu as fait une solution pour l'entrepreneuriat. Tu as fait une solution pour l'entrepreneuriat, pour l'énergie, pour l'agriculture. Donc, il y a un secteur où tu as travaillé dans le bureau pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, nous devons prendre des exemples. Les gens ont révisé dans l'entrepreneuriat. Ce sont les mêmes exemples, mais l'entrepreneuriat est révisé. Pourquoi pas nous? L'entrepreneuriat est créé par une entreprise qui a été créée dans le bureau. Mais il n'y a pas d'informations. C'est la création d'entreprise. C'est la création d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Tu veux commencer par groupe. En tant que l'entrepreneuriat, il faut commencer à petit. C'est ce qu'on peut commencer avec moi. Effectivement. Donc, je l'ai orienté à l'entrepreneuriat. En tant que l'entrepreneuriat, il n'y a qu'un projet de 10 millions. Non, tu ne peux pas commencer par 10 millions. Commencer petit à petit. Si tu commences petit à petit, c'est que tu as une évolution. Tu as une évolution de ce qui a atteint l'objectif. Ce qui a atteint l'objectif, ce qui a atteint l'objectif. Donc, c'est ce qui te permet d'aller plus loin. C'est ce qui s'agit de patience et de persévérance. Donc, la jeunesse, encore une fois, nous devons faire une éducation. Nous devons faire attention à ce que nous devons réussir aujourd'hui. Nous devons faire attention à ce que nous devons faire. C'est ce qui nous permet. Si nous devons gagner de l'argent, nous devons faire l'argent. Mais nous devons faire l'argent. Et nous devons faire l'argent pour que nous devons réussir. Je rappelle qu'elle est très bonne entreprenneure. En même temps, elle est dans le pôle d'employé et d'entrepreneuriat du risque. Comme vous l'avez vu, il y a des structures comme ADER, ANPEJ, 3FPT. Vous êtes en train d'y aller avec toutes les enfants. Quelles sont les enfants, les enfants ou les familles? Quelles sont les enfants plus souvent? Ou les autres sont les plus souvent? Effectivement, merci beaucoup pour la question Fatima. D'habitude, si on m'invite, quelle que soit la thématique que nous devons développer, je suis content. Parce que nous sommes jeunes. Donc, issus des communes. Nous sommes tous des fils de nos terroirs. Nous sommes très dynamiques. Raison pour laquelle, quand nous choisirons le format technique pour l'emploi, nous devons faire de l'eau. Nous devons faire de l'eau. Parce que nous devons faire de l'eau. Nous devons faire de l'eau et les moyens et les outils. Pour l'emploi et l'entrepreneuriat, il y a des dispositifs qui sont en place. L'État du Sénégal m'a mis en place en avril 2021. Il doit gérer ce qu'il faut. Il faut faire de l'emploi et les familles. Il faut faire de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, de l'accompagnement, de l'accompagnement. Donc, c'est ce que nous avons dit. Le président de la République fait des dispositifs dans chaque département. Dans les 15 départements du pays, il y a des dispositifs pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Les privés sont en place, les end pages sont en place. Les femmes sont en place. Comme tu l'as dit, nous devons faire de l'eau et les femmes. Je crois qu'il y a des développements. Nous devons faire de l'eau et les femmes. Nous devons faire de l'eau et les femmes. Mais est-ce que la jeunesse est en place? Oui, la jeunesse est en place. Parce qu'on a fait des offres. Il est en place de 35 ou 40 ans. Il est en place de l'âge de dépasser. Nous devons faire de l'eau et de l'eau. Nous devons faire de l'eau et de l'eau. Nous devons faire de l'eau et de la famille. Et ce qui est 3PT, c'est l'accompagnement des jeunes pour le financement de la formation professionnelle. Les jeunes veulent faire de formation. En tout cas, la formation a un prix. Et ils créent un fonds pour les accompagner. Si ils veulent faire de 100% par exemple, ils font 80%. Et je vous le fais. Ils font ce qui est bien. Et on a fait dans une école. Ça coûte cher un million. Et ils font 900.000 et ça c'est le 3PT. Mais si vous avez dit des jeunes, vous ne le savez pas, comment ça se fait? Est-ce que vous aussi passez à la publicité ou à l'écran des départements? Pour les deux? Le choix du travail est très important. On a besoin de l'emploi. Et pour les orienter et les aider à leur donner à leur propre choix. Si je comprends bien, c'est que les gens peuvent avoir un projet de l'Element 4 et vous les aider à faire. Est-ce que c'est ce qui se passe normalement? C'est ce que nous pouvons dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'une demande de formation est offrée. Si on est de telle date du 1er au 15, on doit faire des demandes de formation au niveau des pôles d'emploi. On est obligé de prendre des chaises et des basses pour permettre aux jeunes. Les jeunes ont dit qu'on est arrivés à 4h du matin. Donc en termes d'information, je me dis que l'information passe. Et en plus, il y a aussi une chose que vous avez. Utilisez les télévisions, les plateformes, Pôle emploi, Facebook. Et en plus, nous sommes allés au niveau des communes. Moi, je n'ai qu'une commune que je n'ai pas le droit au département. Je ne sais pas si vous entendez. C'est la commune de Sébicotane. A part la commune de Sébicotane, tous les 11 communes, j'ai invité à m'aider. J'ai fait des guichets mobiles pour enrôler les gens sur place. J'ai dérouler des formations. J'ai fait animer des séminaires. J'ai fait des séminaires. Donc, nous sommes très mobiles. Autre chose aussi, nous ne sommes pas venus d'exemple. Si nous sommes jeunes, nous ne sommes pas venus d'exemple. Nous sommes dans les départements. Donc, il y a des connaissances de l'information. Il y a aussi des efforts. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Mais Paris Foot, nous l'avons vu. Mais il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Par si nous allons faire de la pratique, nous allons s'en aller, et nous allons avancer. Le service est pour eux. Donc, l'information ne nous prendra pas. Comme nous sommes venus ici, c'est l'occasion, les gens vont suivre l'émission. Il nous a donné des informations. Il nous a donné que l'état de l'appartement, il n'y a pas d'informations, l'emploi, le financement, il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'orientation. C'est ce qui est encadrement. Maintenant, on a dit qu'on a tous les actions On connait la réalité, le Sénégal est un pays en voie de développement, ce n'est pas un pays développé. Souvent, il y a une demande qui est supérieure. Mais il y a une demande, même si tu n'as pas besoin d'aboutir. Vous jouez aussi le rôle de régulateur. Mais si tu n'as pas besoin d'être un système pour le jeune, on va parler de la question. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de parler avec les parents? Peut-être qu'ils aient un point de vue pour parler avec leur famille, qu'ils ne savent pas parler avec leur mère, qu'ils ne savent pas parler avec leur mère et leur mère. Parce qu'ils ne savent pas parler de ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de revenir à l'arrière, qu'ils ne savent pas parler avec leur mère et leur expliquer les choses? Pour moi aussi, c'est une solution. C'est une idée extraordinaire. Au niveau du pôle d'emploi, nous organisons les rencontres d'affaires, la journée d'entrepreneurs. Tous les jeunes entrepreneurs qui ont invité au niveau du pôle, nous parlent des possibilités d'emploi dans le département d'emploi. Mais il y a un dossier qui n'a pas été. Il y a un dossier qui n'a pas été. Il y a un dossier qui a été très facile. Et nous devons le faire comme jeunie. Et nous devons le faire avec les compétences. Et nous les inviterons, les parler avec eux. Parce qu'ils aussi, nous savons qu'ils sont venus. Nous ne l'avons pas seulement. Et nous, nous devons le faire. Je peux vous parler. Mais aujourd'hui, le taux de chômage va augmenter. Peut-être que les enfants peuvent avoir le choix du travail. Ils peuvent avoir le choix du travail. Ils peuvent avoir le travail. Ils peuvent avoir le travail. Ils peuvent avoir le travail. Mais ce n'est pas la faute de l'Etat aussi. Parce que les gens qui ont des diplômes, ils ne peuvent pas avoir le travail. C'est ce que je veux dire. Mais comment l'obtenir? C'est difficile aussi. Tu sais que les possibilités, les possibilités, les FF, les Fonds ZIP, le PF2, les SINOP, Mais maintenant, très rapidement, l'Etat a la responsabilité. Je suis d'accord. Parce que tout ce que tu as fait, n'est pas le cas maintenant. Voilà. Et l'Etat ne peut pas tout réaliser. Donc, nous devons tout le faire. Tout ce que nous devons nous donnerons. En tant que représentant de l'Etat, nous devons le faire. Mais l'Etat a fait beaucoup d'efforts pour la jeunesse. Aujourd'hui, ce que tu as dit, en termes de bilan, en termes de résultats, je prends l'exemple de Derby. Le département, il y a deux ans, nous avons vu Derby. Mais, après, l'autorité a demandé à ce qu'il a fait un rapport avec Derby. C'est moi. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit que, mais attends, la population, elle a plus de 2 millions de Français dans le département. parce que, vous avez votre tour, votre numéro, votre quartier. Donc, vous allez me financer. C'est ton problème. C'est ton problème. Le chômage est un problème, c'est une patate chope entre les maires et tous les Etats. Aujourd'hui, c'est une patate chope entre les Etats et les Etats. Mais quand même, Sénégal aussi. D'accord. C'est la vérité. C'est la vérité. D'accord. C'est la vérité. D'accord. Aujourd'hui, la faute n'est pas seulement à l'Etat. C'est à l'Etat de mettre des dispositifs. C'est l'Etat. C'est l'Etat. C'est l'Etat. C'est le bonheur. C'est un voyage suicidaire. Je suis très bien. 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 Avec 300 000. Il y a des risques pour le périr. Maintenant, on doit être sensibilisé. C'est vrai. Etat a une responsabilité. Il doit être dans le programme pour permettre les migrants et les potentiels de la capacité de le faire. J'ai lancé un appel à l'Etat du Sénégal pour le faire. Mais j'ai lancé un appel aux parents pour la pression sociale qui est dans la maison. C'est très dur. Tu as vu les enfants qui ont des risques et 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 qui ont des risques. C'est ça. D'autre part, c'est une entreprise bien organisée qui est dans les jeunes. 500 000 francs et 300 000 francs à chaque gare. C'est une entreprise et l'Etat verra à renforcer les dispositifs sécuritaires pour les jeunes. Mais encore une fois, j'ai l'impression que les jeunes deviennent chaque fois une motivation. Les problèmes sont faibles. Tous les grands hommes qui ont réussi sont passés par des problèmes crucials. mais il faut les deux choses pour les aider. Je dois mettre ma vie en péril et relever les risques. Et je crois que le dernier choix doit être le choix. D'accord. C'est bon. C'est bon. Je sais que vous avez écouté l'émission. Comme vous l'entendez, nous avons parlé de l'évolution et de la jeunesse face au travail. parce qu'on voit que les gens ont travaillé très dur et très dur comme moi je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas fait. Je préfère aller alors qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des syndromes de telle sorte qu'ils ne sont pas d'aller pour gérer la maison. Vous voyez le stade de telle sorte qu'il n'y a pas de problème mais maintenant au 20e siècle il y a des problèmes qui ne sont pas Comme le disait comme le disait il faut que les jeunes deviennent pour avancer. Car il n'y a pas de problème pour que tu n'as pas de problème mais tu n'as pas de problème et tu n'as pas de problème les gens ne se trouvent pas dans le dispositif pour la jeunesse et pour la famille bien sûr. Mais toujours le problème qui se pose est le choix c'est dur pour tout le monde comme le disait c'est dur pour tout le monde comme le disait c'est que tu dois avoir une motivation parce que la motivation permet d'avancer et d'endurer et d'endurer pour tout le monde je suis félicite de t'encourager et de vos directeurs c'est un très bon projet de très près donc je t'encourage beaucoup parce que ça fait quelques jours pour moi je t'en prie parce que je t'en prie pour profiter de parler encore une fois aux jeunes de leur dire de se battre voilà ils vont choisir tout le monde et nous allons nous enlever le préfet du département parce que c'est mon clif au départemental et je remercie mes collègues pour les rendez-vous Inchallah on va te dire ça a été très bon merci c'est mon frère alors ce que vous avez dit c'est que vous pouvez nous nous aussi comme nous nous sommes nous avons beaucoup d'avoir une réponse à la table pour avoir des réponses et nous allons nous pourrons 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 travailler tous les auteurs tous les auteurs les auteurs les auteurs les auteurs et ils ont la même chose nous pourrons nous pourrons bien sûr un deuxième thème sur la table nous pourrons vous vous si vous vous si vous vous faites merci Sous-titrage ST' 501